Bonjour, vous venez donc d'acheter tout votre matériel et vous avez vos logiciels et maintenant il est temps de penser au contenu que vous voulez créer. Donc vous allez devoir vous poser des questions, prenez un crayon et du papier et suivez-moi après le jingle. Le qui est la chose la plus importante dans votre contenu. Vous devez réfléchir à qui vous voulez toucher, quelle est votre cible, est-ce que ce sont des employés, est-ce que c'est des élèves, est-ce que ce sont des prospects ou des clients et quel message vous voulez leur dire. Tout ceci va conditionner toutes les autres questions que vous pouvez vous poser, à savoir quoi, quel type de contenu, où vous voulez les poster, quand vous voulez les poster, avec qui, pourquoi. Alors le quoi, le quoi est conditionné par le qui, et donc vous allez raconter une histoire en fonction de votre cœur de cible. Réfléchissez à qui vous voulez parler, quel message vous voulez transmettre, et vous trouverez tout un tas de sujets. On verra un petit peu par la suite la curation et les informations que vous pouvez récupérer à droite à gauche pour créer du contenu. Ensuite, vous avez le format. Donc le format, il y a plusieurs types de formats, que ce soit de la vidéo, du chiffre, du texte ou des photos. Et je vous conseille de créer des vidéos qui font beaucoup plus d'engagement que tout le reste. En effet, les vidéos, d'abord, d'une part, sont sur YouTube et sur un moteur de recherche. Donc lorsque les gens posent la question sur YouTube, ils vous trouvent assez facilement. Et par rapport à votre blog, on peut dire que le moteur de recherche YouTube, ce sera à peu près 90% de vos affichages. Ensuite, beaucoup plus d'engagement, parce que c'est beaucoup plus ludique et ça mâche un petit peu le travail pour votre cœur de cible, qui préférera voir des vidéos plutôt que de lire un très long texte. Alors, où créer du contenu ? Vous pouvez créer du contenu. Ici, je suis dans la chambre de mon fils, donc on peut créer du contenu n'importe où. Ensuite, le où, c'est surtout où vous allez poster vos articles et vos vidéos et quel choix de réseau vous allez pouvoir faire en fonction de votre cœur de cible. Donc il y a une petite réflexion à mener sur le où. Le quand, c'est la régularité. Vous ne pouvez pas envoyer d'un seul coup tout votre contenu sur Internet. Ce que vous devez faire, c'est programmer une diffusion, un petit peu à l'image d'une émission de télévision qui est diffusée tous les jeudis, par exemple, à 22h. Donc vous créez, dans ce sens, une frustration chez le spectateur qui attend votre contenu et vous le faites revenir régulièrement, soit sur votre blog, soit sur votre chaîne YouTube. Ensuite, le camp, c'est programmer du contenu en fonction des événements professionnels que vous avez ou alors de votre saisonnalité. Il est évident que si vous travaillez, par exemple, dans le jouet, vous allez créer beaucoup plus de contenu et diffuser beaucoup plus de contenu aux alentours de Noël. Vous devez aussi regarder quel salon professionnel vous avez et aussi les informations et les actualités puisque vous pouvez créer du contenu à un moment donné, quand il y a une grosse recherche sur un sujet qui se rapproche de votre activité. Alors, le pourquoi ? Le pourquoi, c'est... Généralement, c'est créer du trafic sur son site Internet. C'est éventuellement vendre des produits. C'est aussi assister et former des clients sur vos produits. Mais tout contenu devrait avoir un appel à l'action à la fin de chaque contenu. On appelle ça un call to action. de façon à inciter et à influencer votre spectateur à venir sur votre blog ou à acheter certains produits. Avec qui ? Alors, si vous ne parlez uniquement que de vous ou que de vos produits, vous n'intéresserez que très peu de monde. Par contre, si vous élargissez et que vous faites intervenir, par exemple, vos employés ou alors vos clients, vous élargissez votre cercle d'influence puisque chacun participant aura tendance à faire partager ce contenu sur ces réseaux. Donc, on imagine, par exemple, une dizaine d'employés qui parleraient chacun de leur contenu. et bien, ils auront tendance à le faire partager sur leur trentaine d'amis et donc, vous aurez à peu près 300 personnes qui visualiseront votre contenu. Vous pouvez commencer maintenant à planifier votre contenu et n'hésitez pas à me retrouver autour d'une table chaque matin à 10 heures. Sous-titrage ST' 501